Salut tout le monde c'est Arito, on se retrouve pour la review du chapitre 243 de Eden Zero Restez bien parce qu'il y a énormément de choses à dire sur le chapitre Mais je vais également faire de grosses théories donc restez bien jusqu'au bout Like, partage, abonne tout le système Eden Zero On attaque la review Bon on avait quand même le professeur Muller qui voulait récupérer l'Ethergear de Rebecca Ethergear du temps tout simplement parce qu'en le cumulant avec la gravité de Xenolite et les 20 000 bombes Normalement ça permet de voyager dans le temps C'est exactement comme ça que Ziggy a été créé Puisque Shiki à l'époque justement ça avait réagi, ça gravitait avec les bombes et le temps de Rebecca Et c'est comme ça que Shiki a été transporté 20 000 ans plus tard et qu'il est devenu Ziggy Donc oui normalement ça permet le voyage dans le temps Et là j'ai une grosse théorie à faire même s'il y a des chances qu'elle n'arrive jamais Mais imaginez juste que Muller ou je ne sais comment en tout cas ça s'actionne vraiment C'est à dire qu'il va vraiment y avoir l'Ethergear de Rebecca avec Shiki et les bombes qui vont s'activer Mais ils ne vont pas aller 20 000 ans plus tard Mais par contre voyager dans le passé, à l'époque des temps obscurs Là où il y avait les Chevaliers Obusei Ce qui permettrait justement d'avoir un petit arc Où on est dans le passé, rappelez-vous l'époque avec les Chevaliers Obusei qui protégeaient Blue Gardens Ce qui permettrait d'ailleurs de savoir contre qui ces Chevaliers se battaient à l'époque Qu'est-ce qui se passait réellement aux temps obscurs Pourquoi est-ce que c'était les temps obscurs Pourquoi est-ce que les Chevaliers Obusei se battaient pour protéger Blue Gardens Ça permettrait d'en avoir plus sur eux et de voir Xenolide sous sa véritable forme Donc ça serait intéressant pour ça Et pourquoi pas du coup avoir les révélations sur Mother dans cet arc dans le passé Et en même temps, Shiki dans le passé aurait rencontré Mother Et donc oui, on le sait, Mother c'est un aventurier Un premier aventurier en tout cas qui l'a rencontré il y a longtemps Imaginez que ce premier aventurier ça soit Shiki dans le passé Ce qui créait une boucle temporelle En fait Shiki au début du manga a l'impression de l'avoir Parce qu'il avait fait un voyage dans cet arc là En allant à l'époque des temps obscurs dans l'époque des Chevaliers Obusei Et c'est à ce moment là qu'il a rencontré Mother Et en fait c'était bien lui le premier aventurier Ça crée une boucle temporelle et explique pourquoi il l'aurait potentiellement déjà vu Même s'il y a toujours la théorie de la réincarnation Que j'ai fait dès le début du manga en fait Mais voilà en gros pour la théorie Avoir un arc sur Shiki et les autres qui vont dans le passé à l'époque des Chevaliers Obusei Grâce du coup à l'étherguir, aux bombes et à la gravité En tout cas c'est parti, on va maintenant passer au chapitre Voilà j'ai balancé la théorie En tout cas Shura et Shiki arrivent directement dans l'empire de Nero Voilà encore une fois d'ailleurs Shura explique que c'est Nero qui a construit cet empire là Lui il a fait que récupérer l'empire derrière Nero qui est parti un petit peu en vacances rejoindre son pote Drakenjo Donc sinon Rebecca qui arrive, qui s'est fait avoir par le professeur Muller Alors d'un côté je suis un peu déçu, je me dis Rebecca en vrai est loin d'être bête Elle aurait pu peut-être deviner que c'était pas Shiki Après ça reste une télécommunication Avec déjà la voix de Shiki en plus Mais une télécommunication qui était peut-être pas forcément de super qualité Un peu brouillée Donc en vrai on peut se dire pourquoi pas Pourquoi pas Puis en plus pour le scénario il le fallait Donc à la limite ça passe tu vois Et donc elle arrive Sauf que bien évidemment elle tombe dans le piège de Muller Qui va utiliser des sortes de gaz qui vont l'endormir Gaz soborifique Et elle se retrouve attachée Elle se retrouve attachée et c'est chaud D'ailleurs en plus de ça Shiki et Shura ont débarqué dans le laboratoire Il n'y a pas de professeur Muller Parce que le professeur Muller a un laboratoire secret en fait A un autre endroit que personne ne connait Donc eux ils sont là, ils se sont pointés Et qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a pas de professeur Muller Et il y a carrément un piège Puisqu'il y a des bombes qui vont exploser directement dans le laboratoire Pour effacer toutes les preuves et se débarrasser de ceux qui sont dedans Donc Shiki et Shura ont eu chaud Bon bien ils s'en sortent, pas de soucis là-dessus On s'en doute Mais on en parlera après de la scène avec Shiki et Shura qui est incroyable Mais là il faut qu'on parle de Rebecca Parce qu'en vrai il y a beaucoup de choses à dire Le côté Rebecca c'est... Voilà il y a beaucoup beaucoup de choses qu'il faut qu'on aborde Bon déjà le professeur Muller c'est un fou C'est un fou Il ne veut pas toucher les pieds de Rebecca Parce que c'est un niabactérie de germes ce que tu veux Donc il ne veut pas la toucher Donc il en a conclu qu'il pouvait garder l'étherguir en coupant juste les jambes Vous allez récupérer les pieds en même temps Mais donc en fait ça va ramener un petit peu à ce qui s'est passé Avec les jambes mécaniques de Rebecca Qu'on avait vu dans un futur alternatif Mais en fait c'était pas... Enfin je reparlerai après Mais dans tous les cas Elle demande directement où est Happy Et Happy est enfermé dans un cube Et là encore une fois J'ai pas trop capté Il y a un délire à voir là-dessus Mais le professeur Muller Ne savait pas qu'il y avait un chat Alors que logiquement Bah c'est lui qui l'a enfermé dans ce cube là Donc c'est très bizarre Il part encore dans son délire de distorsion temporelle Et en vrai il y a un délire très très chelou Parce qu'il est en mode Est-ce que j'ai déjà eu un chat ? Tout ça il se pose des questions Enfin c'est très bizarre C'est très bizarre la scène et tout Donc j'attends la traduction française Parce que c'est vrai que je l'ai lu en anglais J'attends de voir aussi au fur et à mesure des prochains chapitres Parce qu'en vrai tout n'a pas été révélé Par rapport à la réaction de Muller Puisque finalement au moment où Rebecca est en mode De quoi t'es en train de parler Lui il repart sur son expérience Donc on ne sait pas vraiment de quoi il parle Mais c'est que le délire qu'il y a avec le professeur Muller Sur Happy Le fait qu'il y a un chat Il se demande comment il a pu survivre Pourquoi est-ce qu'il a un chat et tout Il y a un délire très bizarre là-dessus Il y a un truc à creuser encore une fois Par rapport à Muller Par rapport au chat A Happy Sachant qu'on avait un futur Où Happy n'était pas là Donc ça j'en reparlerai Mais un peu choulou le gars Bon en tout cas il va expliquer son plan à Rebecca Le fait de pouvoir voyager dans le temps Avec les tergirs du temps Tout ça Les bombes Shiki Enfin même Xenolite Plutôt la gravité Xenolite Et Rebecca a percuté direct Que c'est ce qui s'est passé Et que c'est comme ça que Shiki est devenu Ziggy Sauf que oui encore une fois Rebecca précise un truc très intéressant C'est que normalement en fait le temps On ne peut pas le contrôler comme ça En tout cas pas dans cet univers là On est dans l'univers 0 Normalement le temps est censé rester constant C'est à dire que Rebecca par exemple Normalement ne peut pas utiliser le 4 Leeper Pour remonter le temps Elle ne peut pas vraiment l'utiliser Donc on peut se poser un peu la question Est-ce que du coup ça marcherait vraiment ou pas Voilà Est-ce que les tergirs de Rebecca s'activeraient Est-ce que le voyage dans le temps serait vraiment possible Ou bien est-ce que non On est vraiment sur un temps qui est constant Dans cet univers là Dans ces cas là Le plan de Muller tombe à l'eau Mais dans ces cas la théorie je l'ai faite au début aussi Donc ça on verra Mais c'est très très intéressant je trouve Mais là encore où c'est plus ouf Vraiment en termes de foreshadowing tout ça Et encore où Mashima a totalement préparé le truc que ça se voit En fait rappelez-vous Des deux visions de Rebecca Qu'on a vu La première c'était au chapitre 69 Voilà oui on se souvient toujours du numéro Le chapitre 69 Où on avait vu Rebecca D'ailleurs c'est dans le début de saison 2 aussi Donc on avait vu Rebecca Qui allait se faire attaquer par des missiles de robots Et Shiki qui venait la sauver Donc Shiki qui avait l'air plus adulte Plus mature Effectivement Happy n'était pas présent à ce moment là Dans ce futur là Et pareil il y avait eu une autre vision du futur justement Où Rebecca avait perdu ses jambes Voilà s'était fait couper les jambes Et ça serait potentiellement pas du tout à cause de l'Ira Dans l'arc Dans les arcs précédents L'arc de Nero Pas du tout à cause de l'Ira Mais en fait ça serait le professeur Muller Qui aurait volé ses jambes Depuis le début Pour récupérer son étergear Et ça voudrait aussi dire Que toutes les visions En tout cas ces visions là Qu'on a eu du futur Étaient bel et bien Le futur de l'univers 0 Mais pas du tout des univers 1, 2, 3 Qu'on a pu avoir Juste avant dans le manga Donc là ça serait ouf Ça serait ouf parce que ça C'est le futur vers lequel on pourrait se diriger Une guerre contre les robots Et Rebecca qui serait sur le point de perdre ses jambes D'ailleurs la scène est assez dingue Parce que on voit la détresse de Rebecca Parce que le malade là Je vous le dis Le professeur Muller il a un gros gros problème Avec le démembrage humain Vraiment je vous jure C'est un truc de fou On rappelle quand même ce qu'il a fait à Jean Voilà si Jean est devenu un cyborg C'est à cause du professeur Muller Il l'avait découpé un petit peu partout devant Klein Maintenant il avait aussi Démembré Armit Puisque je rappelle il avait enlevé le bas de son corps Et il s'amusait à taper le haut de son corps Et maintenant il est en train d'essayer de couper Les jambes de Rebecca Et on voit Il commence à la couper On voit le sang qui gicle et tout Donc ça part assez loin dans le délire Donc j'aime bien J'aime bien parce qu'en fait On est vraiment Eden Zero Tu vois On a eu le droit à une première phase dans l'univers 0 Où justement tout se passait globalement bien Tout se passait bien Les problèmes n'étaient pas là Et je pense que c'était la meilleure chose à faire Parce que le but C'était que cette partie là On l'avait déjà vue Voilà c'était On refaisait l'histoire de manière un peu différente Mais globalement On avait déjà vu ça Donc le but c'était pas d'y passer 15 ans Et si tu commençais à mettre des enjeux Du danger Tu t'en sortais pas Au final ça aurait duré beaucoup trop longtemps Donc le mieux était ça C'était comme Mashima a fait Finalement c'est Mashima c'est le got C'est justement de proposer un truc Où tout se passe bien et tout Pour pouvoir aller assez vite quand même Mais enfin Entrer dans la vraie partie après Où là par contre ça va Tout contrebalancer Et ça se passe pas du tout bien Pour l'instant on le voit Là on part enfin Sur des vrais bails Un peu plus sombres Et vraiment On est plus dans l'univers du bonheur Dans le monde du bonheur Là c'est fini tu vois Donc c'est très cool Donc je pense que Mashima fait le choix parfait sur ça En tout cas Préparez-vous La grosse révélation encore une fois Vraiment je vous dis le chapitre C'est trop 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 intéressant On a Amira Qui va débarquer Sous forme de Happy En fait Happy Est resté dans le petit vaisseau Le star Le star fighter Et Amira à ce moment là A pris sa place Et en fait ça fait longtemps Qu'elle est en train de traquer Le professeur Muller Qui je rappelle est un général galactique démoniaque Mais en plus de ça C'est très cool Parce que A l'époque c'était Drakenjo Qu'elle traquait dans les premiers univers Maintenant dans l'univers 0 C'est après le professeur Muller Qu'elle en a tu vois Parce que Drakenjo n'est pas Un général galactique Tout comme Nero N'en est pas un non plus Donc jusque là C'était assez cool et tout Et Amira qui débarque Voilà Donc sous l'apparence de Happy Donc qui reprend son apparence normale et tout Je suis trop content Alors En vrai je trouve ça dommage Qu'on ait jamais vu son design Post-ellipse Voilà D'ailleurs je suis toujours déçu Finalement qu'on ne voit pas Enfin qu'il ne redevienne pas adulte Chez qui et les autres Maintenant peut-être qu'on les reverra A la fin du manga Avec une ellipse tout ça Mais en tout cas Amira est là Karatzen J'aime toujours autant son Karatzen Elle est toujours aussi incroyable Et Rebecca Qui bien sûr connait son Forcément voilà Elle connait son statut Elle sait qui elle est Elle connait son blaze et tout Puisque je rappelle Qu'ils se sont déjà rencontrés Dans l'univers 1 Dans l'univers 2 Pas l'univers 3 Puisque du coup c'était la scène post-ellipse Et on n'a jamais vu Amira Et il y a des choses qui ont un petit peu changé C'est à dire par rapport à Amira Donc voilà Elle n'a pas changé en termes de design Mais Elle n'est plus en tout cas Membre du GIA Puisqu'elle dit qu'elle l'était Membre du GIA Qu'elle ne l'est plus Et au moment où elle allait dire Maintenant Ou actuellement je suis On a donc du coup une intervention Je vais en parler juste après Donc On peut partir sur quoi à votre avis Moi je pourrais partir Je partirais sur Potentiellement Amira aurait été promue Horation Seize Voilà tout simplement Moi c'est ça que je vois Donc il y aurait bien des Horation Seize Puisqu'à priori Il y a bien des généraux galactiques Dans cet univers Il y aurait potentiellement Des Horation Seize Et Amira pour moi Serait promue Voilà ça y est Elle était membre du GIA Elle a dû prouver De je ne sais quelle façon Voilà Qu'elle a réussi à faire Qu'elle a réussi à faire un truc et tout Elle a été promue du coup Pour moi Horation Seize Donc on verra Mais c'est ce que je vois Alors à moins qu'elle soit devenue Maître du GIA La relève de Master Noah C'est-à-dire qu'on a tout pas vu Dans cet univers D'ailleurs si Justement là D'ailleurs qu'il persége C'est dans cet univers Master Noah Est censé exister Puisqu'on le voit dans ce futur là Mais Moi je trouve ça super intéressant Voilà je suis trop content De revoir Amira Et maintenant on va voir un petit peu Ce que ça va apporter Ce qu'elle va faire J'aimerais qu'elle rejoigne l'équipage Moi je vous le dis Je la kiffe Et attention J'ai dit qu'il y avait une intervention On a Shiki Et Shura Qui débarquent Mais d'une manière Mais tellement classe Tellement badass Je vous jure C'est incroyable La planche de fou Je suis obligé Je vous la mets à l'écran Meilleure entrée en scène De ces deux gotes là Et franchement On a toujours voulu voir Ces deux là Se battre ensemble Ça va être chose due Ça va être chose due Ils vont affronter Le professeur Muller Donc ils vont affronter Un général galactique A voir quel rôle Va avoir Amira Dans tout ça Mais je suis content De la revoir Et tout J'espère qu'elle va pas juste Pop là Et redisparaître après J'espère vraiment Qu'elle aura un rôle important Qu'elle rejoigne l'équipage Je ne sais pas Peut-être on verra Mais voilà J'avais énormément De choses à dire Sur le chapitre Parce que je trouve Vraiment Il y a pas mal de théories A faire Pas mal de choses A voir ensemble Et tout Il y a des trucs bizarres Par rapport à Muller Par rapport justement Aux distorsions du temps Le mec un peu timbré Quand il a vu Happy Il y avait des réactions Un peu bizarres Et en plus de ça Maintenant avoir un combat De fou Voilà Il fallait que je vous expose Ma théorie aussi Sur le voyage dans le temps Et l'arc dans le passé A l'époque des Chevaliers aux Bousseilles Même s'il y a très très peu de chances Qu'on parte là dessus Mais franchement C'est J'adore 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 J'ai trop trop envie D'être la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada